Hassan Bar, bonjour. Bonjour. Membre du bureau politique du Parti démocratique sénégalais, n'est-ce pas ? C'est exact, du secrétariat national et du comité directeur. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique. D'abord, le nom du stade donné au président Abdoulaye Ouad. Aujourd'hui, quelle appréciation justement ? Écoutez, notre appréciation est celle que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises en ont faite. C'est une appréciation constatée, voulue et admirée par l'ensemble, en tout cas par la plupart de nos concitoyens. Le président Abdoulaye Ouad mérite plus que ça. D'abord, c'est quelqu'un qui s'est battu au niveau de la démocratie, pour ne pas décliner le père de la démocratie. Il s'est battu 26 ans durant, avant de venir au pouvoir. Et lorsqu'il a été le gestionnaire de l'État du Sénégal, tout le monde a vu ce que le président Abdoulaye Ouad a réalisé comme infrastructure au niveau éducation, au niveau de la santé, au niveau de tous les compartiments de notre société. Donc, trouver aujourd'hui un stade qui porte son nom, c'est une très bonne chose. Mais personnellement, comme d'ailleurs certains analystes, moi j'aurais souhaité qu'il portât le nom, n'est-ce pas, d'une grande université. Alors, compte tenu justement de sa grandeur intellectuelle, mâchallah, compte tenu du fait également que c'est un scientifique au-terre. Cela a été agité d'ailleurs. Ah bon, voilà, je ne connais pas ceux-là qui l'ont agité, mais moi je l'ai dit à travers la presse, à travers certains de vos confrères. Mon souhait aurait été justement qu'on puisse sur le fronton, qu'on puisse mettre son nom sur le fronton d'une grande université sénégalaise. Ben écoutez, ce n'est que des choses remises, il est possible que nous-mêmes, incha'Allah, en revenant au pouvoir, qu'on trouve une université pour encore mettre le nom du président Blayad sur le fronton de cette université. Il n'y a pas de problème. Justement, Hassan Ba, d'autres, d'aucuns, certains analystes voient en ce geste de Maki un rapprochement politique. Aujourd'hui, quelles sont les relations justement entre le pape de Sophie et son ancien fils Maki ? En fait, en termes de rapprochement entre le parti de Maki Sall-APR ou de Benoît Boké et le parti démocratique sénégalais, cela n'existe pas encore. À mon niveau, en tout cas, de responsabilité. Ce que je sais, c'est que le président Maki Sall parle à son prédécesseur, c'est-à-dire un président sortant. Il devrait et il doit avoir des relations républicaines, des relations entre un ancien chef d'État et un chef d'État en exercice, compte tenu des facteurs importants qui guident la gouvernance de notre État, compte tenu surtout de l'expérience géniale et extraordinaire que le président Maki Sall-Aïwad a, et surtout qu'il a précédé un peu, n'est-ce pas, à la gestion du pays. Je pense que ces rapports devraient être huilés, ces rapports devraient être des rapports corrects, constants. Ils ne devraient pas être distants. Maintenant, la distance qui a amené aujourd'hui cette affaire entre Wad et Maki est connue de tous. Il s'agit simplement d'une affaire qui fait que le président Abdou Diou, Maki Sall, dès son accession au pouvoir, a dit à qui voulait l'entendre qu'il avait un problème à régler avec le Parti démocratique sénégalais. La presse l'a relaté. Mieux que ça, quelque part dans le CAFIN, il a déclaré, n'est-ce pas, qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et à ce niveau, c'est le Parti démocratique sénégalais qui a été visé. On a ressuscité la CRI, qui est un tribunal d'exception, un tribunal politique, n'est-ce pas, qui ne connaît pas le renversement de la chance de la preuve. Et il a donc listé, à travers son procureur spécial, une liste de plusieurs cadres de notre parti qui devraient être entendus et emprisonnés. Et à côté, il y a plus d'une cinquantaine de cadres du parti, des femmes, des jeunes, n'est-ce pas, qui ont été équitement embassiées et mises dans les cachots. Alors, je considère que c'est surtout cette manière de mal faire et de mal connaître l'État qui avait guidé, certement, la distance CRIARD qu'il y a eu entre le président Maki Sall et le président Ablaïwad. Mais à toutes fins utiles, aujourd'hui, personne ne peut se plaindre de relations qui peuvent être correctes et qui doivent être correctes en vérité parce que Maki Sall et Ablaïwad ne devraient pas avoir des relations incorrectes ou des relations difficiles. Donc, c'est basé sur des civilités. Mais absolument, c'est des relations qui devraient se battre sur des civilités. Et comme je viens de te dire, on ne devrait pas permettre à Maki Sall de faire la chasse aux sorcières. Toute chose, n'est-ce pas, qui alimente des suspicions, des dégâts collatéraux dans sa gestion et dans sa manière de gérer les pays. D'accord. Parlons de ce qui se passe, des prolongations des élections territoriales avec ce qui se passe à Pekin, avec Walou, Cherdjan notamment, qui jusque-là parle de Hold Up Walou, qui a prévu d'ailleurs de faire des manifestations dans ce sens. Où est-ce que vous en êtes ? Nous sommes tous à la manifestation justement arrêtée et souhaitée par la coalition Walou autour du docteur Cherdjan, qui est aujourd'hui le maire de la ville de Pekin, qu'on le veuille ou non, puisqu'il a gagné démocratiement la bataille. Mais comme le président Maki Sall a perdu le département de Dakar, il a perdu le département de Kermassar, il a perdu le département de Gyegevai, aujourd'hui il a perdu Tchesse, il a perdu Ziegenso, il a perdu Kaulat. Il ne voudrait pas franchement qu'on dise que Maki Sall a perdu toute la région de Dakar. C'est ça le problème. Mais en vérité, M. Thibault a véritablement perdu les élections. Et je pense que… Et sur quoi vous vous basez pour parler de… Nous nous sommes basés sur les résultats collectés à partir des centres et des bureaux de vote. Nous avons fait la compilation générale et au terme de notre compilation, nous avons des résultats supérieurs au point affecté à Thibault. Voilà les raisons fondamentales sur lesquelles nous nous sommes basés. Et nous avons pris un pool d'avocats avec ces éléments-là et nous l'avons attrayé, n'est-ce pas, devant la cour d'appel. Certainement, elle a le temps pour se prononcer, ça ne va plus durer, mais je pense que le préfet de Pekin aurait dû attendre au moins que cette affaire soit réglée définitivement, que ce contentieux soit guidé comme c'est le cas à Kaulat. Et puis bon, en ce moment-là, on pourra véritablement convoquer la partie concernée pour l'installer. Mais dans la Katimini, en recevant des ordres du ministre de l'Intérieur, il appelle Thibault pour l'installer dans des conditions extrêmement nébuleuses. Et vous pensez avoir gain de cause dans cette lutte ? Mais je viens de te dire que nous sommes très déterminés parce que nous avons la justesse de nos positions, nous avons la vérité des zones avec nous. Le peuple piquinois a voté largement pour que le docteur Shergien soit le maire de la ville de Guédiouaille. Ça, c'est hâté. C'est le vol des citoyens qu'on ne saurait accepter qu'ils soient détournés. Vous comprenez ? Alors maintenant, c'est pour cela que nous avons appelé, n'est-ce pas, une rencontre avec tous les démocrates pour encore montrer à la face des Sénégalais et des citoyens de notre pays que le hold-up électoral qu'on va offérer à Piquine ne passera pas. Alors, on va vers des législatives. Ce vendredi s'est tenue une rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les acteurs concernés, je veux dire, les acteurs politiques. Aujourd'hui, il est question de caution. Vous proposez d'ailleurs quoi ? Combien ? C'est une conformité à la loi électorale. C'est le code électoral qui le stipule. Et je crois que c'est bien d'avoir respecté quand même cette loi et d'avoir respecté un peu les rudiments de notre démocratie. Il est important que les acteurs se concertent, même si on sait que le dernier mot revient à la partie gouvernementale. Mais il est d'usage qu'à l'approche de telles élections, que les acteurs politiques puissent rencontrer, se parler et puis faire des propositions par rapport quand même à cette caution. On vous a entendu, vous, Walou, appeler l'opposition à faire bloc en vue d'imposer la majorité, donc la cohabitation. Vous êtes toujours dans ces dispositions ? Oui, écoutez, aujourd'hui, la seule chose qui vaille au niveau de l'opposition, c'est de s'entendre. Nous avons appris de nos erreurs du passé. Vous voulez parler des locales ? Oui, non, bien avant les locales, il y avait d'abord les législatives de 2017. Rappelez-vous de ce qu'il en est advenu de la grande coalition d'alors, intitulée grande coalition Watou-Sénégal. Vous vous rappelez les querelles qu'il y a eu en deux temps sur la tête de liste qui devrait manager, n'est-ce pas, le mouvement populaire pour aller en ordre serré, n'est-ce pas, aux élections de 2017 ? Vous avez vu les résultats qui en ont sorti. Alors, aujourd'hui, apprenant toutes ces leçons, en tirant les conclusions qu'aujourd'hui, il n'y a que l'unité de l'opposition qui s'impose, nous considérons effectivement, en tant que grand parti, en tant que locomotive de la coalition Watou-Sénégal, nous avons aujourd'hui la responsabilité de parler à tous nos concitoyens sénégalais, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient des partis politiques de l'opposition, pour qu'on puisse taire nos égaux, qu'on puisse parler franchement et sérieusement et former un bloc homogène, sincère, pour aller aux législatives prochaines, et avec la ferme conviction de les gagner et d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui pousserait l'État, ce qui pousserait le gouvernement à faire une cohabitation pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal. Est-ce que Walou est prête à s'allier avec Yewi, étant donné que récemment, Walou et Yewi ne se sont pas entendus pour aller aux élections territoriales ? Non, je dois, Elisabeth, corriger un peu et éclaircir cette situation pour le compte de vos auditeurs. Walou et Yewi n'ont jamais eu de problème. Ce que vous voulez rappeler… Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il y avait la gestation d'une grande coalition de l'opposition, rappelez-vous, il y avait quatre partis qui se parlaient autour de certaines questions et qui cherchent à acter une coalition. Dans cette affaire, il y a eu des malentendus, des incompréhensions, et donc les partis se sont retirés. Certains ont formé la coalition Yewi, et les autres partis ont formé la coalition Walou-Sénégal. C'est ça qui s'est passé. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas de Walou, il n'y avait pas également de Yewi. C'est après, justement, que ces coalitions-là ont vu le jour. Bref, c'est une parenthèse. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'adversité politique entre nous, entre Walou et Yewi. Nous sommes des partenaires de l'opposition. Nous avons tout à gagner, à être ensemble, plutôt que de nous séparer. Et je pense que cela est compris aussi bien par nos amis de la coalition Walou que par nos amis et partenaires de la coalition Yewi, de même que les autres coalitions, des autres démocrates et des autres membres de la société civile, qui, comme vous le savez, sont tous partants pour une unité large, l'unité la plus large de l'opposition, et pour aller enfin en ordre de bataille par rapport à de nos démocraties. Hassan Ba, merci beaucoup. Merci, Elisabeth.